Donc, comment réussir à améliorer son alimentation quand on n'a pas le temps ? Donc là, je vais faire une vidéo justement pour vous parler de cette situation parce que c'est bien gentil de dire, OK, il faut mieux manger, il faut faire telle recette, etc. Mais quand on a un métier prenant et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on se retrouve souvent frustré de savoir qu'il faut bien manger, mais on n'arrive pas à le faire. Donc là, je vais vous expliquer les différentes, mon retour d'expérience là-dessus. Donc, sur moi-même et sur les différents clients que j'ai accompagnés depuis 2014, justement, pour améliorer leur condition physique. La condition physique, ça passe forcément par l'alimentation, améliorer son alimentation. Voilà, donc je vais vous passer en revue le constat que j'ai fait, les solutions envisagées de différentes solutions et comment moi je fonctionne dans l'accompagnement, comment j'accompagne moi les personnes sur ce point-là. OK, donc l'alimentation, quand on n'a pas le temps. Le pas le temps, c'est important. Parce que quand on a le temps, c'est facile, on peut faire des bons petits plats, etc. Donc, le constat, c'est quoi ? C'est d'après mes années où j'ai entraîné des personnes, donc la plupart du temps, c'était des chefs d'entreprise, des personnes qui avaient un métier prenant et qui avaient des journées chargées. Le problème, c'est quand on a des journées chargées, forcément, on n'a pas le temps. Et on sait qu'on doit faire des bons plats, sauf que de faire des bons plats avec des choses un petit peu compliquées, on sait que c'est bon pour notre santé, mais ça prend du temps. Et du coup, le soir, quand on arrive, on n'a pas forcément la motivation d'aller nous faire, je ne sais pas moi, un couscous ou un, je ne sais pas, un bœuf bourguignon. OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs, on va dire, plusieurs cas. Donc, le premier, c'est qu'on va forcément mal manger. Ça veut dire quoi ? Donc, on mange mal, c'est-à-dire que le soir ou le matin qu'on part, on va prendre ce qu'il y a de notre frigo, on part rapidement. Ou ça peut être, OK, du coup, je fais beaucoup de réunions d'affaires, je fais beaucoup de repas d'affaires ou je mange au resto et je ne mange pas forcément le mieux. Voilà, ça va être aussi le fait qu'on ne va pas manger assez. Et oui, j'ai bien dit pas assez. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre une carotte qui traîne, un bout de salade, un œuf, et hop, c'est parti, on se fait ça à la va-vite. Du coup, on ne va pas manger assez. Ou sinon, à l'inverse, on va trop manger. Donc, typiquement, c'est qu'on va dans les restos, on va prendre entrez plat, dessert, etc. Et du coup, ça va être du service à volonté. Ou le soir, quand je rentre le soir, comme je n'ai rien préparé, je n'ai pas préparé ma quantité, etc. Du coup, je vais avoir un problème au niveau de la quantité. Donc, tout ça, ça apporte quoi ? On le sait très bien que le fait de trop manger, ça va amener des problèmes de surpoids. Jusque-là, je ne vous apprends rien, on est d'accord. Ça va augmenter les problèmes de santé. Vous savez très bien que l'alimentation, ça joue énormément sur les problèmes de santé. Ça paraît évident. Ça va diminuer aussi notre niveau d'énergie. Parce que là, c'est assez simple à comprendre. C'est que notre énergie, elle dépend de nos aliments. C'est comme une voiture. Si je veux qu'elle roule vite, si je lui mets de l'huile de friture, ça ne va pas bien fonctionner. Si je mets une essence qui est à 100, c'est du sans-plomb 100. En Allemagne, ils ont ça d'ailleurs parce que souvent, ils ont des gros moteurs. Donc, ils ont du SP100. Donc, elle est plus pure que du 98, encore plus pure que du 95. Là, c'est pareil. Si je prends une alimentation qui est bonne, ça va bien se passer. Sinon, je vais être en perte d'énergie. Le problème aussi, le gros problème, ça va être la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est presque plus grave que les problèmes de santé parce que l'estime de soi, le problème de confiance en soi, c'est qu'on va dire, finalement, je mange pourtant. Je ne mange pas assez. Je ne mange pas beaucoup, mais pourtant, je n'ai pas d'énergie et je prends même du poids. Ok, j'essaye de bien faire les choses, mais je perds en estime de moi, je perds en confiance en moi. Je me dis, ok, ce n'est pas fait pour moi, je n'y arriverai jamais, etc. Donc, ça, c'est vraiment, ces deux choses-là, c'est vraiment les plus dangereuses parce qu'après, elles vous mettent dans un cercle vicieux. Ok ? J'espère que vous me suivez jusque-là. On va voir maintenant les différents choix. Donc, il y a toujours des choix. C'est ça qui est bien. Dans la vie, la vie est faite de choix. Donc, le premier choix, c'est de ne rien faire. Donc, si je ne fais rien, c'est tout simplement parce qu'en gros, mon seuil de douleur, il n'est pas encore atteint. Ça, ce n'est pas un jugement. Il faut juste comprendre que tout le monde agit comme ça. Moi, j'agis comme ça. Vous agissez comme ça. L'être humain, il est fait comme ça. C'est-à-dire qu'on va agir en fonction de notre seuil de douleur. Si vous ne changez pas, c'est-à-dire que votre seuil de douleur, il n'est pas encore atteint. Ça veut dire que jusqu'ici, tout va bien. Vous pouvez encore tenir. Votre alimentation, vous savez qu'elle n'est pas bonne. Mais pour l'instant, votre problème de surpoids, c'est OK. Votre problème de santé pour vous, problème de santé, ça va encore. Le seuil, il n'est pas encore atteint. Votre problème d'énergie, soit vous n'en avez pas encore conscience, vous ne savez pas que vous pouvez avoir une meilleure énergie. Soit vous avez des coups de mou, mais vous dites ça va. Et ça, pour l'instant, ça va encore. Donc, quand on fait ça, c'est juste le seuil de douleur qui n'est pas atteint. Donc là, il n'y a pas 40 milliards de choses à faire. C'est soit faire en sorte que son seuil de douleur, on est mal plus rapidement. C'est-à-dire dire, bon, non, j'accepte plus ça. Je sais que je peux avoir un niveau d'énergie qui est plus haut. Je sais qu'avant, je faisais ça, je pouvais monter les escaliers. Je sais que je pouvais courir, je ne sais pas, avec mes enfants. Je sais que je sais que je peux, j'ai le droit à mieux. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est de travailler là-dessus. La deuxième solution, la deuxième solution, ça va être de faire la solution radicale, ce que j'appelle la solution radicale. c'est celle qu'on va souvent voir dans les médias. Ça peut être dans les médias, ça peut être la pub, ça peut être notre entourage qui va nous dire, voilà, soit notre entourage proche, soit lointain, soit ce qu'on va voir autour de nous, on va dire, OK, c'est ça qu'il faut, c'est, il me faut une méthode miracle, ça va être les régimes, typiquement. Alors, je vous explique concrètement comment ça se passe, c'est un cercle, ça se passe en forme de cercle. Le principe de la solution miracle, du coup, de la méthode miracle, des régimes, en gros, c'est qu'on va partir d'une douleur, à partir de cette douleur. Donc ça, c'est notre seuil, notre seuil, il est là, notre seuil, il a été atteint et là, on veut bouger, on veut changer. Donc là, on veut faire, on veut trouver une solution, sauf qu'on va trouver celle qu'on nous dit, celle autour de nous, celle où on voit, il y a beaucoup de bruit autour de ça et on se dit, OK, ça, ça a l'air bien, ça a l'air mieux que ce que j'ai toujours fait, ça me paraît bien. Du coup, on va essayer de le faire et donc, voilà, on va arriver sur le régime. Le problème, c'est quand on arrive sur le régime, OK, ça, c'est nouveau, nouveau, donc, j'ai de l'excitation et voilà, je me dis, OK, c'est cool, OK, je suis content, j'ai trouvé un nouveau truc, j'ai essayé un nouveau truc. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer, c'est que du coup, on va regarder sur le court terme. Le court terme, qu'est-ce qui se passe ? On a des résultats, ça nous demande beaucoup d'efforts quand même, mais c'est nouveau. On est tout le temps sur le coup de l'excitation, on a des résultats, mais comme on a des résultats, on va essayer de continuer. Sauf que sur le long terme, qu'est-ce qui se passe ? En fait, l'effort, il est trop intense et on ne peut pas tenir cet effort. Donc, on diminue nos efforts, on diminue nos actions et forcément, on n'a plus de résultats. On n'a plus de résultats parce que c'est des choses qu'on ne peut pas tenir. C'est comme par exemple, si vous prenez le régime, vous prenez le régime cétogène, le régime cétogène, OK, d'un côté, vous dites, OK, il y a plein de personnes qui parlent de ça, je vois qu'ils ont des résultats, etc. Là, il y a un biais cognitif qui fait que ceux qui vont vous parler de ça, ils ne vont vous parler que des choses positives. Ceux qui sont là, votre entourage, votre entourage ici, ils vont forcément vous dire que c'est bien, etc., que pour eux, ça marche. Pourquoi ? Parce que c'est en lien avec leur choix à eux. Du coup, c'est super. Ils ont toujours ce petit biais cognitif de dire, OK, ça fonctionne pour eux, etc. Ensuite, les pubs, le but, eux, c'est de vous vendre le truc, forcément. Et les médias, eux, c'est de parler d'un truc un peu nouveau. Donc, forcément, ils vont vous parler de la nouveauté. Ils ne vont pas vous parler d'une chose qui existe depuis 3 milliards d'années. OK ? Donc, je me suis un peu perdu là-dessus, mais oui, pourquoi je vous dis ça ? Oui, pour le régime cétogène, par exemple, je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. J'essaie juste de vous expliquer les différentes choses pour que vous, ensuite, vous pouvez prendre vos décisions et comprendre ce mécanisme parce que ce mécanisme, il est super important. Même si vous l'avez compris, on est tout le temps soumis à ce mécanisme. C'est pour ça que c'est vraiment important de le comprendre. Donc, on est sur le régime cétogène, par exemple. Donc, on a une douleur, on a trouvé ce régime qui a l'air bien, on en parle à côté de nous. Ils nous disent, OK, c'est bien, moi, je le fais, c'est cool, machin, etc. Sauf qu'ils oublient de vous dire tous les effets négatifs. Et donc, en court terme, on a des résultats. Long terme, on ne peut pas tenir les efforts puisque ça demande vraiment de changer sa vie sociale, etc. Et du coup, on n'arrive pas à tenir, on a une perte de résultats, perte de résultats, on a une perte d'estime de soi parce qu'on se dit, non, je n'y arrive pas, perte de confiance en soi parce qu'on se dit, je n'y arriverai jamais, ça fait le cinquième régime que je fais, bon, je n'y arriverai jamais. Et ensuite, on retourne dans un seuil de douleur jusqu'à retrouver une autre boucle. D'accord ? Donc là, c'est sans fin. C'est sans fin et c'est surtout un cercle vicieux parce qu'à chaque fois, on va retrouver là-dessus et à chaque fois qu'on va faire un tour de cercle comme ça, on va tout simplement on va diminuer notre estime de soi, diminuer notre confiance en soi. Ok ? Tout simplement parce que ça, en gros, c'est des stratégies qui sont court terme. Ça fonctionne bien, on a vu, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Sur le court terme, là, on a des résultats. Résultats, ça demande beaucoup d'efforts mais on a des résultats. Sur le court terme, c'est très bien mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ok ? La troisième méthode, la troisième solution qu'on va souvent faire, ce que j'ai vu autour de moi, c'est que les personnes qui accompagnaient, elles essayaient de faire, même certains coachs qui proposaient ce genre de situation. Après, là, comme je vous dis, le but, ce n'est pas de vous dire ok, il ne faut pas faire ça, le but, c'est d'essayer de vous montrer avec le recul que j'ai mon point de vue là-dessus et comme ça, vous, vous êtes libre de choisir la méthode que vous voulez. donc, c'est la méthode, j'appelle ça la méthode compliquée. La troisième solution, c'est la méthode compliquée. Elle consiste en quoi, cette méthode ? Elle consiste à compter les calories, de peser les aliments, de suivre un plan nutritionnel où on doit savoir quoi manger exactement chaque jour, avec ok, là, il faut faire un repas de dinde poulet avec 200 grammes d'haricots, etc. Voilà. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de contraintes de compter les calories. Ok, c'est bien au début, mais après, ça nous prend beaucoup de temps déjà. Donc, pour la personne qui n'a pas le temps, compter les calories, ça va être compliqué, peser les aliments, ça va être compliqué et ça ne va pas être tenable dans la durée et surtout, ça ne va pas être personnalisé en fait. Pourquoi ? Parce que si vous n'allez par exemple chez un nutritionniste, il va vous donner quelque chose, on va croire que c'est personnalisé, c'est plus ou moins personnalisé, mais en gros, les repas, ça ne va pas prendre en compte vos goûts, vos goûts, votre façon de vivre, etc. vos habitudes alimentaires. Du coup, c'est vachement compliqué de tenir ça sur le long terme. Là encore, on en revient à la chose ici, c'est que sur le court terme, le court terme, ça va fonctionner, mais sur le long terme, ici, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'au début, ça a fonctionné, si vous comptez les calories, ça va fonctionner, si vous pesez les aliments, ça va fonctionner, si vous suivez un plan nutritionnel en disant le lundi 18, tu vas manger deux poissons panés et 200 grammes d'haricots verts, ça va fonctionner, mais sauf que vous n'allez pas pouvoir tenir, ce n'est pas tenable et ce n'est pas personnalisé parce que ça ne prend pas vos goûts, ça ne prend pas vos goûts vous, tout simplement. Et vous, c'est tout en fait, c'est vraiment la base. Si moi, je vous dis de faire quelque chose, moi, j'aime bien, par exemple, je dis n'importe quoi et j'aime bien le blanc de poulet, si vous n'aimez pas et puis dans mon programme, je vous dis de faire des blancs de poulet, vous, vous allez pleurer. Alors que moi, je trouve ça super bon et je suis content. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la troisième méthode. Je vous donnais la dernière méthode, celle que je vois souvent aussi. Donc déjà là, à chaque fois que je vous dis ça, essayez de voir si vous, ça vous parle et est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Le but, c'est vraiment de travailler votre réflexion et de vous dire OK, bon, ça, je suis d'accord. Est-ce que je vais essayer de changer ça ou pas ? Donc la quatrième solution, c'est la méthode de la tortue. Voilà, j'ai fait une jolie tortue parce que je suis sorti mon plus beau dessin. Le principe, c'est simple. La méthode de la tortue, c'est OK, je mange le moins possible et ensuite, je vais manger comme une tortue, c'est-à-dire je vais manger trois salades, une tomate, trois salades, une feuille de salade et deux bouts de tomate. Donc ça, c'est simple. On se dit OK, si je ne mange pas, je vais perdre du poids et ça va être tranquille. Et voilà. Donc, je ne vais manger que de la salade comme une tortue. voilà. Le problème avec ça, ne rigolez pas parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui sont comme ça et elles ne vont pas perdre. Et je vais vous expliquer pourquoi ça paraît contre-intuitif, ça, de dire OK, si je ne mange pas, je vais perdre du poids. sauf que ce n'est pas complètement vrai. Le problème, c'est que ça va faire baisser votre métabolisme. Je vais essayer de me faire court là-dessus comme ce qu'on n'a pas. Voilà. Donc, le métabolisme, en gros, c'est votre veille. C'est plus vous allez, en gros, plus vous êtes musclé, plus votre métabolisme, il est haut et plus vous êtes, vous avez, vous êtes moins musclé, plus votre métabolisme, il est bas. En gros, c'est votre veille. Combien vous consommez même au repos ? Voilà. Le problème de faire ça, c'est que si je mange comme une tortue, le problème, c'est que je n'aurai pas beaucoup de nutriments, je n'aurai pas beaucoup d'énergie, on va dire. Pas d'énergie, mais en gros, je n'aurai pas beaucoup au niveau de la digestion, etc. Bref, mon métabolisme, il va diminuer. Pourquoi ? Parce que mon corps, il n'est pas bête. Il se dit, OK, je n'amène pas beaucoup d'aliments. Du coup, moi, si je n'ai pas envie de mourir, il faut que je diminue mon métabolisme. Donc, si je le diminue, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va diminuer ma perte de poids. Au début, cette technique de la tortue, elle va fonctionner au début. On en revient toujours à la même chose. Sur le court terme, ça va fonctionner. Parce qu'au début, votre organisme, vous lui donnez moins d'aliments, lui, il a l'habitude d'avoir un métabolisme haut. Il dit, OK, je perds, je tape dans mes graisses. Sauf qu'au bout d'un moment, il comprend le truc, il dit, OK, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Donc, le corps humain, il est intelligent. Il va se dire, OK, je m'adapte, je diminue mon métabolisme et du coup, j'arrête de consommer, de brûler des graisses. Donc, je diminue mon métabolisme et je vais taper dans mes muscles, je vais diminuer mon énergie. OK ? Donc, on baisse le métabolisme, donc on va arrêter la perte de poids. On va diminuer notre énergie parce que forcément, si je mange deux feuilles de salade et une tomate, je n'aurai pas beaucoup d'énergie. Et bien sûr aussi, ça va jouer sur notre niveau de santé qui va être plus bas. Forcément, je vais pouvoir moins lutter contre les attaques extérieures. En gros, c'est un peu comme une voiture. Si je ne lui donne pas la bonne essence, etc., elle ne peut pas rouler à 220. Si je lui donne un tout petit peu d'essence, elle va tout faire pour rouler le plus doucement possible. OK ? Le plus doucement possible. elle va rouler à 10 km heure pour ne pas trop consommer. C'est exactement la même chose. Si vous voulez rouler à 220, il faut lui mettre de la bonne essence et il faut lui mettre de l'essence. OK ? Ça paraît très contre-intuitif, contre-productif. si je veux gagner une course, de mettre le minimum d'essence. Non, on va mettre le maximum d'essence et de la meilleure qualité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et ce n'est pas en mangeant moins que vous allez perdre du poids. Enfin, sur le long terme. Au début, oui, mais après, non. Donc, OK. Là, vous dites, OK, c'est cool. Mais du coup, quoi faire ? Quelle est la solution ? Moi, je veux des solutions, je veux perdre du poids, je veux améliorer mon énergie, je veux améliorer ma condition physique. Alors, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de vous aider. C'est un, c'est vraiment comment moi, je fonctionne, comment j'accompagne les personnes, comment j'aide les personnes, justement, à améliorer la condition physique, à améliorer leur énergie, mais pas sur le court terme, mais sur le long terme. Ce n'est pas juste une fois, c'est à vie. Donc, la première chose, ça va être vraiment de, ça va être de simplifier les choses. Simplifier, simplifier, je simplifie. Quand j'arrive à simplifier les choses, eh bien, je m'enlève du bruit mental et ça devient plus clair, plus simple. Et quand je vous dis de simplifier, je ne vous parle pas de ça. Ça, par exemple, c'est simplissime. Enfin, je ne vais pas faire de la contre-cube, mais bon, bref. Moi, au début, j'avais acheté ça, je me dis, OK, comment simplifier ? J'ai regardé, pour moi, il n'y a rien de simple. Je prends une recette au hasard, il y a quoi ? Une recette au hasard, j'ai fait comme ça au pif. Alors, il faut des coquilles Saint-Jacques et il faut des gousses de vanille, il faut des pamplemousses roses. Donc, moi, déjà, des coquilles de Saint-Jacques, je ne sais même pas où en acheter et des gousses de vanille non plus. Donc, voilà, pour un truc qui est simple et en plus, le truc final, c'est un bouillon comme ça. Voilà. Bref, ça, peut-être que ça va pour certaines personnes, mais pour moi, ça ne me va pas du tout. C'est marqué simplissime. Pour moi, il n'y a rien de simple. Donc, quand je dis simple, c'est vraiment de faire encore plus simple que ça. C'est vraiment de faire des trucs qui soient… Voilà, quand je vais faire les courses, je ne vais pas chercher des gousses de vanille parce que je ne sais même pas où ça se trouve. Voilà. La deuxième chose, ça va être de travailler sur votre liberté. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez sur la contrainte, c'est-à-dire si vous forcez à faire des choses qui ne sont pas par rapport à vous, si vous essayez de faire des choses qui ne sont pas ce qu'on vous l'a dit, votre entourage, ce que vous avez entouré, ça n'a pas fonctionné. Donc, la liberté, c'est d'être qui vous êtes vraiment, c'est de manger qui, de ce que vous, vous voulez vraiment. et c'est vraiment réussir à s'écouter, c'est vraiment réussir à manger parce que j'ai envie de manger, c'est de réussir à manger parce que j'ai envie de manger ça, c'est réussir à se faire plaisir et c'est d'être libre de manger un peu ce qu'on veut, quand on veut. Voilà, c'est ça la vraie liberté, c'est sur le long terme. Ce n'est pas de dire, ok, je vais faire ça pendant trois mois, je vais faire ça toute ma vie. Ok, je vais m'améliorer au fil de ma vie. Voilà, c'est ça la liberté pour être libre et comme ça, je suis libre d'avoir ma propre façon de manger et je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi manger, quand manger, etc. Je suis libre. Et la troisième, ça va être de se concentrer sur les vraies solutions, ok, pas sur ce qu'on nous dit de faire, etc. Donc, la première chose, c'est que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'attendre le seuil de non-retour. Ok, la première chose, ça va être de ne pas attendre le seuil de non-retour. Comme je vous l'ai dit tout au début, il y a un seuil où je vais me mettre à l'action et un autre seuil où je ne vais pas passer à l'action. Ça, c'est le seuil de douleur. Mais je sais que c'est dur pour moi aussi. C'est un truc qui a vraiment changé ma façon d'agir. C'est qu'avant, mon seuil de douleur, il était très, 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 très bas. C'est-à-dire que, en gros, j'étais, on va dire, rustique. Et du coup, ça peut être une qualité, il fallait vraiment que ça me fasse mal. Du coup, vous pouvez essayer d'améliorer ce seuil de douleur et de bouger avant le seuil de non-retour. Le seuil de non-retour, c'est quoi ? En gros, c'est, si on veut prendre l'exemple d'une voiture, c'est une fois que mon moteur, il est cassé, si mon piston, il est cassé, il va falloir tout changer. Alors que, juste avant, il aurait fallu juste de changer l'huile régulièrement en préventif et c'était bon. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, avant que, vraiment, qu'il y ait des gros problèmes où j'ai vraiment pris du poids, où mon niveau de santé est vraiment bas, où mon niveau d'énergie est vraiment bas, ça va être beaucoup plus dur à remonter, j'attends, j'agis avant ce seuil de non-retour. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas besoin de vous motiver à faire des régimes. D'accord ? Les régimes, on a besoin de... Les régimes, vous avez besoin de motivation. d'accord ? C'est lié. Alors que la solution, c'est qu'il faudrait, si vous en faites un mode de vie, vous n'avez pas besoin de motivation. ok ? Ça, vous n'avez pas besoin de motivation. Donc ça, c'est ça tout le principe, c'est que quand c'est un mode de vie, eh bien, la motivation, on s'en fout. Au début, vous avez besoin de discipline, après d'habitude et ensuite, c'est ancré dans votre vie et puis après, vous prenez du plaisir à le faire. Ok ? Mais ne cherchez pas à se dire, ok, je veux être motivé, je veux essayer de le faire parce que j'ai une grosse motivation, je suis une guerrière. non, essayez de, quel mode de vie vous voulez, quelle petite discipline de vie va falloir et sur quoi je vais pouvoir évoluer ensuite. Ok ? Et l'autre chose qui est importante pour moi aussi, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi manger, qu'au fond de vous, vous savez quoi manger. Voilà, vous savez. Vous savez qu'il faut faire, manger 5 fruits et légumes par jour, vous savez que les légumes c'est meilleur que… Ok ? Donc, il n'y a pas besoin de s'embrouiller le cerveau. Ok ? Si vous ne savez pas, je vous donnerai les grosses bases. Et ensuite, c'est d'être autonome. Autonome et pas d'écouter quelqu'un de l'extérieur mais de vous écouter vous une fois que vous êtes rendu compte après des expériences, des tests que c'est ça qui vous convient et comme ça, vous n'avez plus besoin d'entendre, d'écouter, de lire des bouquins sur les régimes, d'acheter des bouquins sur je ne sais pas quoi, etc. sur… Voilà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi manger, vous pouvez devenir autonome. Et la dernière chose, c'est… Ok, vous n'avez pas besoin de vous priver. À l'inverse, si vous vous privez, ça va faire l'effet inverse. Plus je me frie, je me prive, plus je crée de la frustration, plus je crée de la frustration des points de friction et plus je vais associer de la douleur à ça et quand je n'aurai plus de résultats. Donc, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je ne vais plus avoir envie de faire ça. Si, par exemple, en gros, pour faire vraiment schématiser, pour que vous puissiez comprendre, c'est que si on me force à manger, par exemple, trois pommes tous les jours, etc. et trois carottes, je n'aime pas du tout, je vais pouvoir tenir pendant deux semaines mais après, je vais avoir une overdose de carottes et de pommes. C'est un peu le même principe. Si vous vous privez, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Essayez de voir ces différentes solutions, de voir comment vous pouvez simplifier, augmenter votre liberté, vous comptez sur les vraies solutions. Moi, je sais que je vais vous dire que tous ces trucs-là, c'est comme en moi, j'accompagne les personnes, comment moi-même, je fais sur ma façon de m'alimenter, même sur toutes les choses, même sur le sport, ça va être de simplifier, prendre les trucs plus simples, arrêter, travailler sur la liberté, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur le long terme, comment je vais pouvoir l'inclusivir dans ma vie et pas juste sur un court terme parce qu'on sait qu'un court terme, c'est que des solutions. La plupart du temps, c'est des solutions miracles. Ça ne va pas fonctionner sur le long terme, il va falloir recommencer comme un hamster qui est dans sa cage, dans sa roue. Et on va travailler aussi sur des stratégies qui fonctionnent pour vous et qui vont vous permettre de ne pas avoir de motivation et de travailler sur votre mode de vie. Voilà. J'espère que cette vidéo sur l'alimentation vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en retenez et quelle action vous allez mettre en place. Je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada